Voici Tanguy Pastureau à midi 11, je suis désolé. Tanguy, cela fait donc trois jours que le président Macron est à New York. Oui, avant on avait honte quand on envoyait notre président aux Etats-Unis, parce qu'on le trouvait soit plouc, soit flasque, soit pas charismatique, soit l'étroit. Mais avec Macron, notre fierté nationale est aux Zéniths, et on a envie de crier « Coco Rico, Coco Rico », car il a tout, notre héros. Il est ferme, il est jeune, il est beau comme l'iPhone 10, et lui aussi a la reconnaissance faciale, puisque quand il voit Brigitte, il la remet direct. Mardi, notre héros est arrivé à New York, où les gratte-ciels sont immédiatement entrés en érection, ils ont pris chacun 15 étages de plus, et dans les fast-foods, le ketchup s'est mis à gicler des bouteilles. Si Macron avait fait « Sex and the City », il aurait emballé le même soir Carrie Bradshaw et ses copines, mais bon, à l'époque de la Sérine, il n'avait que 7 ans et demi. Il s'est rendu à l'ONU, où il a croisé Trump, la star bipolaire, qui a menacé dans un discours de détruire totalement la Corée du Nord. Lui, c'est Attila avec la coupe de François-Valéry en 78. Quand il y a un souci, sa technique, c'est de tout péter. À côté, Rambocat, c'est l'histoire de la comtesse de Ségur, dans laquelle Sophie fait boire du lait à un chaton. Il est timbré, avec le nôtre qui se prend pour Bonaparte, les couloirs de l'ONU, c'est l'HP. Il y a Trump qui crie « Ah, je vais tout défoncer », Macron qui répond « Ok, mais ne trouves-tu pas que je suis beau », et Merkel qui traîne en veste vert-pomme, c'est la seule qui va se faire bouffer par les verts avant d'être clemsé. Alors, Macron, à l'ONU, est passé après Trump, donc c'est comme au bac quand vous tombez à l'oral de français juste derrière le type qui a étudié un seul thème sur douze. Il a brillé, il a parlé devant 130 nations, même Daniel Alombroso dans « Jeux sans frontières » faisait pas ça. Il a dit qu'il fallait échanger avec tout le monde, l'Iran, le Qatar, la Russie, et que tous ensemble on pouvait se kiffer. Ça faisait 60 ans que l'âme de Gandhi glandait dans le corps d'un teckel, elle s'est dit « ras-le-bol-de-rex, allez-ou, je m'installe dans Macron », ce qui est notre rêve à tous. Et le président Macron, donc, s'est adressé aux Français de New York. Oui, et il leur a dit « revenez, la terre de conquête, c'est la France ». Les X se sont installés là-bas en se disant « c'est le seul moyen d'échapper aux grèves de la CGT, aux RSI et à Joséphine Anges-Gardien ». Et là, Macron vient leur dire que le rêve américain c'est nous, et c'est vrai, yes, papa, moi je suis reboosté, je sais qu'une gastro mal guérie et je prends votre place, Nagui. Et avant janvier, je suis dans le bureau de Mathieu Gallet, à appeler mes parents en leur disant « vous n'avez pas payé 40 ans de redevances pour rien », là j'ai un mini-bar, la vue sur la tour Eiffel, et j'ai signé 12 travailleurs détachés polonais pour la grille 2018, Macron va être content, sur l'année on sera à 97,30€ ». Alors dans un moment d'emphase, digne des plus grands illuminés, Dali, Francis Huster, Ariel Dambal, Macron a même commis un lapsus, il a dit « en novembre, on sortira de l'état de droit », donc l'assistance médusée s'est dit « oh my god, Kim Jong-un l'habite, dans deux mois, il va y avoir des portraits de lui partout dans les rues avec obligation pour le peuple de se caresser en dessous », mais en fait il voulait juste parler de la fin ouf de l'état d'urgence. Alors ensuite, notre poster FHM sur pattes a été interviewé sur CNN, où il a parlé de Brigitte, qui en deux jours à New-York a changé 16 fois de tenue, elle a la vie que Madonna a sur scène, sauf qu'elle ne frotte pas son boule, un danseur tout en cuir. Alors il a dit « Brigitte, c'est mon ancrage, c'est beau », même si Olivier de Carsozon utilise les mêmes mots quand il parle de son Zodiac qui est dans le port de Kyberon. Puis il a déclaré « je l'aime parce qu'elle me dit toujours la vérité », alors que nous c'est le contraire, quand notre femme nous dit « t'as un peu grossi bébé, c'est plus des pneus que t'as sur les hanches, ce sont les lèvres de Lana Del Rey », eh ben, on fait la tronche, alors bien sûr, Macron a taclé les médias français, c'est la mode en politique, il a dit qu'ils étaient narcissiques, en fait, il a fait un transfert, il voulait parler de lui, il a mis ça sur les médias, c'est comme quand Mylène Farmer regarde le 20h et qu'elle dit à Satan, sa chauve-souris apprivoisée, eh ben j'ai trouvé ça un peu triste. En attendant, The American Dream is here in France, go for it, I have the potato, moi je ne sais pas ce qu'il m'arrive, allez bye bye ! Merci de t'occuper !